Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble la réponse d'Epic Games concernant la compensation et la récompense gratuite qu'on va obtenir. Les gars, ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend cette récompense, elle est enfin arrivée, on va tout découvrir. Mais avant tout, très important les gars, je compte vraiment sur vous tous pour vous abonner dès maintenant. On est très proche des 400 000 abonnés, à l'heure actuelle au compteur, il manque 6 abonnés avant de les atteindre. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous dès maintenant, c'est super important. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble la réponse d'Epic Games et on va également découvrir la récompense gratuite qui est à récupérer. Avant tout les potes, très important, avant de passer aux informations de la vidéo, pensez à vous abonner comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très proche des 400 000 abonnés et je compte vraiment sur vous pour le faire dès maintenant. Voici par la même occasion la liste des derniers abonnés de la chaîne, bienvenue à vous tous et si vous souhaitez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifs. De plus, si c'est toujours pas fait, pensez à lâcher votre pouce bleu, le nombre de pouces bleus que vous voyez en regardant cette vidéo, ce sera votre salaire dans le futur. Donc les gars, bombardez cette vidéo de like afin d'avoir un méchant salaire plus tard. Et enfin pour terminer les gars, si c'est toujours pas fait, rendez-vous dans la boutique d'objets et pensez à me soutenir avec le code créateur CHOU, 4 lettres CHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss et comme d'habitude, sans plus tarder, on enchaîne directement avec les news. Tout d'abord les gars, tout le monde pensait qu'on allait pouvoir obtenir un skin gratuitement pour la compensation et le skin en question, il s'appelle MEL. Sauf qu'il faut savoir qu'il est sorti aujourd'hui dans la boutique d'objets, dans celle du 5 janvier. Voici un gameplay qui nous présente tout ça et comme vous le voyez, malheureusement, il ne s'agira pas d'une récompense pour la compensation. Mais bon, c'est un skin qui est disponible dans la boutique d'objets, il coûte 800 V-Bucks et dommage. En vrai c'est dommage, on était assez nombreux à vous l'avoir présenté, mais en fin de compte, on s'y attendait qu'il n'allait pas être gratuit, il y avait très peu de chance pour ça. Ensuite les potes, on va parler du baril de bouclier parce que celui-ci est disponible depuis hier sur Fortnite et franchement, je dois vous avouer que c'est incroyable. Ça permet de se soigner très rapidement, on gagne 4 HP par seconde et ça, c'est juste magnifique. Voici un gameplay où je vous présente tout ça et comme vous le voyez, je suis actuellement en train de tester ce nouvel item, il est juste magnifique. Entre nous, on ne va pas se le cacher, il permet de nous soigner mais également de soigner toute une section et ça, il n'y a rien à dire, c'est validé. Ensuite les potes, il y a 3 récompenses gratuites qui sont à récupérer sur Fortnite, on va tout de suite voir comment faire pour les obtenir. Il faut savoir que le 8 janvier, il y aura une cup en solo qui se déroulera sur Fortnite Battle Royale. Vous avez 3 heures pour accomplir 10 parties et de gagner un maximum de points et grâce à ces points, vous allez pouvoir sélectionner 3 récompenses à débloquer. Les 3 récompenses en question, je vous les affiche à l'écran. Il s'agit d'aérosols, c'est-à-dire de spray. En réalité, ce n'est pas des récompenses de ouf mais elles sont quand même importantes à récupérer parce qu'il se peut que d'ici les prochains mois, les prochaines années, ce soit des récompenses très rares. Désormais, on va voir ensemble les conditions ainsi que les récompenses qui sont à récupérer. Il est dit que les joueurs dans le top 50 supérieur remporteront l'aérosol Cobra Kai. Ceux dans le top 30 supérieur, ils obtiendront l'aérosol Cobra Kai ainsi que Miyagi-Do. Et pour ceux qui seront dans le top 10 supérieur, ils mettront la main sur l'aérosol Aigle Vénimeux en plus des deux précédents. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à participer. La cup aura lieu dans 3 jours. Qui sait, peut-être que vous allez faire partie du top 10 et que vous allez pouvoir repartir avec ces 3 récompenses. Vous êtes très nombreux à me dire quand est-ce que la neige va partir. Eh bien, les gars, sachez que ça va commencer à partir d'ici les prochains jours. Voici les 9 étapes du changement de la carte. Ça nous a été partagé par Ipex. La neige sera totalement retirée de la map et ça, on peut le voir sur la dernière étape. En tout cas, les gars, en réalité, c'est plutôt sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir la map sans neige et de découvrir Tilted Tower. Ça arrive au milieu de saison, normalement. Tilted, ça va être une dinguerie et j'ai super hâte de retrouver cette ville. Maintenant, on va parler de la prochaine mise à jour, la 19.10. Il y a 3 grosses nouveautés qui feront leur apparition et on va tout de suite les découvrir. Tout d'abord, il faut savoir qu'on va avoir l'apparition des tornades et des éclairs. Ça, je vous en ai déjà parlé à travers plusieurs vidéos. On ne va pas revenir là-dessus et on aura également le retour du pistolet de détresse. Il faut savoir que la mise à jour ne sortira pas le mardi 11 janvier, mais le mardi 18 janvier. Le mardi 11, on aura l'apparition des tornades et des éclairs, ainsi que normalement l'apparition du pistolet de détresse. Dans la prochaine mise à jour, la 19.10, on risque d'avoir l'apparition d'un nouveau skin en rapport avec Spider-Man, normalement un méchant, et il s'agit du bouffon vert. C'est pas tout, il faut également savoir que la mise à jour 19.20 a été testée. Celle-ci, elle sortira deux semaines après la 19.10. Et on a également obtenu des informations exclusives à propos de la prochaine saison, mais également de la fin de la saison 1. Toutes ces informations, elles nous ont été partagées par Tabor Hill. On va tout de suite les découvrir. Il a dit, à la fin de la saison 1, il y aura une guerre contre Lyo. Ça, on s'en doutait. Et il est dit qu'on va également obtenir un véhicule avec une tourelle à l'arrière. Il faut savoir que toutes ces informations, elles ont été partagées par Tabor Hill. Les gars, je peux vous garantir que c'est officiel à 100%. Et ensuite, dans la prochaine mise à jour, on risque d'avoir l'apparition du skin Néo. Ok, Néo de Matrix. J'ai vraiment hâte, cette information a été partagée par PlayStation. Désormais, il ne nous reste plus qu'à patienter. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, les gars, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. C'est hyper important. Aidez-moi à dépasser le palier des 400 000 abonnés. On y est presque, c'est la dernière ligne droite. Et les gars, je compte vraiment sur vous. Si c'est toujours pas fait, pensez à me donner votre pseudo Epic Games dans les commentaires. Je compte ajouter un maximum de personnes. Et comme vous le savez, j'offre très régulièrement des cadeaux. La plupart des cadeaux que j'envoie, c'est des skins. Profitez-en. Si je vous ajoute, vous allez pouvoir choisir le skin de votre choix dans la boutique. Et enfin, pour terminer, pensez à me soutenir avec le code créateur CHOU. 4 lettres. CHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront. Et enfin, pour terminer, on va parler de la réponse d'Epic Games. Ainsi que des récompenses qu'on risque d'obtenir. J'espère que vous êtes prêts. On est directement parti. Encore une fois, petit retour dans le contexte. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'Epic Games décide de nous offrir une compensation ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave ? Eh bien, les gars, on va tout de suite le découvrir. Il faut savoir qu'il y a quelques jours de ça, Fortnite est rentré dans la plus grosse maintenance de l'histoire. La maintenance a duré entre 6 à 7 heures. Et cette maintenance, elle partait vraiment de n'importe quoi. Tout d'abord, à des problèmes de matchmaking, à des problèmes de connexion, ainsi qu'à d'autres petits problèmes. Après plus de 6 à 7 heures d'attente, les gars, les serveurs ont fait leur retour. Et Epic Games ont décidé de s'excuser en nous offrant un cadeau gratuit. Je vais directement vous lire le premier message. Il est dit, vous voyez un cadeau supplémentaire à ouvrir dans la cabine. Patience, on travaille dessus. Eh oui, les gars, dans le chalet, quand on se rend là-bas, on peut apercevoir une notification. Ça fait plusieurs jours qu'elle est disponible. Et pourtant, on ne peut pas ouvrir un nouveau cadeau parce qu'il n'y en a toujours pas pour le moment. Néanmoins, il faut savoir que le chalet va partir demain, c'est-à-dire le 6 janvier. Et donc, la récompense n'est toujours pas arrivée. Qu'est-ce que l'équipe d'Epic Games est actuellement en train de faire ? Pour le moment, on ne sait pas. Mais normalement, on risque d'avoir une 15e récompense dans le chalet. Et ensuite, comme vous le voyez avec ce message, ils se sont excusés à propos des serveurs. Ils ont dit, les serveurs sont de nouveau en ligne. Merci à toutes et à tous pour votre patience. Nous vous tiendrons informés la semaine prochaine sur nos plans pour rattraper le temps perdu. Il faut savoir qu'il y a 1350 jours de ça, il s'est passé exactement la même chose sur Fortnite. C'était au lancement du jeu. Le jeu Fortnite avait connu une énorme maintenance. Et pour s'excuser, ils avaient offert un accessoire de dos gratuit qui s'appelle Tadrouille à tous les joueurs de Fortnite. Du coup, pour s'excuser de cette maintenance, ce sera probablement une récompense similaire. Un accessoire de dos, une emote, une pioche, un planeur. Je ne pense pas que ce sera un skin, mais ce sera une petite récompense afin que tous les joueurs puissent être contents et qu'ils puissent repartir avec la conscience tranquille. Comme on l'a vu en début de vidéo, on était très nombreux à vous présenter un skin en pensant qu'il allait arriver gratuitement pour la compensation, sauf qu'il est sorti dans la boutique d'objets. Pour ma part, je verrais bien un accessoire de dos gratuit, comme il y a 1350 jours de ça, histoire de faire un clin d'œil à l'événement qui s'était produit. Concernant la réponse d'Epic Games, c'est désormais officiel, une récompense va arriver, sauf qu'il faut se dépêcher parce qu'ils nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine et demain, c'est la fermeture du chalet sur Fortnite, sauf si celui-ci est repoussé et qu'il va durer beaucoup plus longtemps sur le jeu. Quoi qu'il en soit, voici pour la réponse d'Epic Games ainsi que les récompenses qu'on risque d'obtenir. Il n'y en aura qu'une, pas plusieurs, ça m'étonnerait. En tout cas, voici pour cette vidéo, on verra demain si on obtient la récompense, mais normalement demain, ce sera bel et bien le jour où on va obtenir le fameux cadeau. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé, comme d'habitude, pensez à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, code créateur chou dans la boutique. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501